... Bonjour à tous. Il y a tout de même une constante dans tout ce que j'ai fait, je dirais presque une obsession, le langage. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me séduit et c'est ça aussi qui souvent me traumatise. ... Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance où toute cette semaine et pour la dernière de la saison 2015-2016, nous prenons du plaisir à penser au plaisir. Le plaisir de l'hédonisme antique avec Épicure et les Cyrénaïques, hier. Le plaisir dans la douleur avec Sacheur Mazoch et Consor, ce sera demain. Et le plaisir solitaire, ce sera après-demain, jeudi. Mais c'est dans le texte que nous le puiserons aujourd'hui, en compagnie bien sûr du jouissif Roland Barthes. ... Et l'équipe des Nouveaux Chemins jouit des textes jour après jour. Marianne Chassor, Lucie Tardy, Antoine Ravon, David Pargamin, Denis Ramon et bien sûr Adèle Vendrette. Avec Nicolas Berger à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui, Lucas Vaillant. Un soir, à moitié endormie sur une banquette de bar, j'essayais par jeu de dénombrer tous les langages qui entraient dans mon écoute. Musique, conversation, bruit de chaise, de verre, toute une stéréophonie dont une place de Tangier est le lieu exemplaire. En moi aussi, cela parlait, c'est bien connu, et cette parole dite intérieure ressemblait beaucoup au bruit de la place, à cet échelonnement de petites voix qui me venait de l'extérieur. J'étais moi-même un lieu public, un souk. En moi passaient les mots, les menus syntagmes, les bouts de formules et aucune phrase ne se formait, comme si suite était la loi de ce langage-là. ... Cette parole, à la fois très culturelle et très sauvage, était surtout lexicale, sporadique. Elle constituait en moi, à travers son flux apparent, un discontinu définitif. Cette non-phrase n'était pas du tout quelque chose qui n'aurait pas eu la puissance d'accéder à la phrase, qui aurait été avant la phrase. C'était ce qui est éternellement, superbement, hors de la phrase. Alors virtuellement, toute la linguistique tombait, elle qui ne croit qu'à la phrase et a toujours attribué une dignité exorbitante à la syntaxe prédicative, comme forme d'une logique, d'une rationalité. Je me rappelais ce scandale scientifique, il n'existe aucune grammaire locutive, grammaire de ce qui parle et non de ce qui s'écrit, et pour commencer, grammaire du français parlé. Quand un auteur se met en acte d'énonciation, quand il écrit, eh bien, il est déjà et en même temps non seulement le lecteur de ce qu'il écrit, ce qui serait fort banal à dire, mais le lecteur d'une infinité d'écritures qui l'ont précédées et qui l'entourent. Si vous voulez, maintenant, et je souscris à cette sorte de déplacement de vocabulaire, au lieu de parler d'intersubjectivité, il vaudrait bien mieux parler d'intertextualité. Ce sont les textes qui dialoguent entre eux et la lecture et l'écriture forment une sorte de tissu dialectique continu. Le lecteur n'est rien d'autre qu'une sorte de scripteur virtuel de l'écriture ou de toutes les écritures qui sont dans l'écriture qu'il lit. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on pourrait, dès maintenant, esquisser une sorte de théorie, je vais employer un mot qui n'est pas bien noté en philosophie, qui est un mot ancien et assez discrédité, mais j'aurais envie de parler d'une théorie hédoniste de l'écriture, dans la mesure où la véritable dimension d'intercommunication de l'écriture, puisque nous parlions de communication, c'est au fond une dimension de plaisir et, pour parler encore plus franchement, une dimension érotique. Et on ne pourrait pas comprendre que le plaisir soit dans la lecture si on ne croyait pas, au fond, que le lecteur est quelqu'un qui fait, lui aussi, le texte. Bonjour et bienvenue, Éric Marty. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de littérature contemporaine à l'Université Paris-Diderot, vous êtes écrivain, essayiste, membre de l'Institut universitaire de France. On vous doit les œuvres complètes de Barthes aux éditions du Seuil, ainsi que Roland Barthes, le métier d'écrire qui est paru au Seuil aussi. Eh bien, c'est justement la voix de Roland Barthes que l'on vient d'entendre après un extrait du plaisir du texte que j'ai lu. Dans cet archive qu'on a entendu au tout début, donc du 24 octobre 1967, Barthes tente une théorie hédoniste de l'écriture et de la lecture. Il dit que l'intercommunication des textes réside dans le plaisir, dans une dimension érotique même, ce qui est à mettre en miroir. Donc, de l'extrait que j'ai lu du plaisir du texte, cette anecdote où Barthes se retrouve dans une boîte, dans un bar à Tangier. Et finalement, il a cette expérience de plaisir où ils se sont complètement livrés à la phrase tout en étant délivrés du sens des phrases. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce plaisir du texte qui se départit du sens d'une phrase ? Eh bien, ça veut dire que le mot plaisir est très compliqué, en fait. Ou alors, il est très simple, presque épais. Et au fond, il faut le compliquer pour pouvoir s'en sortir. Sinon, on tombe peut-être dans une forme de satisfaction un petit peu faible, très bourgeoise, finalement. C'est l'homme satisfait, l'homme comblé. Et c'est surtout pas ça auquel pense Barthes. Il y a quelque chose, au fond, presque de tellement anti-métaphysique dans cette satisfaction, au sens où, je dirais, l'expérience métaphysique la plus simple, c'est l'incomplétude, c'est le manque, c'est tout cela. Et ce que risque, finalement, celui qui affirme le plaisir, comme le fait Barthes, le grand risque, c'est la régression vers une figure bourgeoise et satisfaite du plaisir. D'où le caractère très oscillant, très compliqué, très difficile, au fond, du discours de Barthes sur le plaisir. Parce qu'il y a, en effet, un prix à payer à défendre le plaisir. Et ce prix à payer, c'est précisément, je dirais, la régression vers quelque chose de consistant, de bourgeois, de satisfait, et qui n'est pas, justement, satisfaisant. Précisément parce qu'il suppose un confort, une forme d'aise qui est profondément anti-moderne. D'où, je dirais, d'où le caractère très, très complexe, au fond, du dispositif du livre. D'où les oscillations, d'où la fragmentation, qui permet précisément de ne jamais s'arrêter à une forme de discours de synthèse. D'où, là aussi, quelque chose qui, au fond, peut-être est stratégique chez Barthes. Cette notion de plaisir, elle ne surgit pas n'importe quand. Dans, je dirais, non seulement dans l'histoire intellectuelle et moderne, on pourrait revenir, si vous voulez, parce que c'est important. Je vous en prie. C'est important aussi de donner ça. Mais avant même de parler de cette histoire des modernes, cette notion de plaisir ne surgit pas n'importe où dans l'œuvre de Barthes. On pourrait dire qu'il y a trois phases, très grossièrement. Il y a eu quand même la science, au départ. Il y a eu le structuralisme, il y a eu la structure, il y a eu le discours de la science qui a quand même été affirmé, et puis aussi le discours de la politique, avec l'engagement marxiste, avec un tas de choses. Il y a eu cette dimension très dogmatique, au fond, qui a été la première phase. Et je crois que, pour Barthes, il y a la nécessité, au fond, d'interrompre ou de compliquer cette phase de savoir par ce qu'on pourrait appeler, en termes pascaliens, le divertissement. Mais, justement, ce divertissement qui est lié au plaisir, mais ce divertissement, il a son sérieux. Tout comme le savoir a son sérieux propre, on pourrait dire que le divertissement a aussi son sérieux propre. Et ce sérieux propre, précisément, c'est cette complexité. Je dirais qu'au fond, pour Barthes, il n'y aurait de plaisir digne ou de divertissement digne qu'un divertissement ou un plaisir pervers qui soit, justement, compliqué, approfondi, reconfiguré par la perversion, par ce mot qu'il faudra, bien sûr, essayer de comprendre. On y reviendra. Parce que ce n'est pas, évidemment, une perversion au sens, je dirais, pathologique ni clinique dont parle Barthes. Mais, néanmoins, il y a ces dimensions où la perversion vient compliquer le plaisir et, finalement, empêche, interdit d'en faire quelque chose, je dirais, de la simple situation bourgeoise, même épicurienne. Parce qu'au fond, finalement, dans la tradition gréco-latine, il y a aussi quelque chose au fond de bourgeois dans cette, je dirais, c'est un peu l'anachronisme, mais néanmoins, c'est cela. Il y a quelque chose, déjà, un petit peu de bourgeois ou de satisfait, une position de classe, au fond, dans l'épicurisme que Barthes ne peut prendre qu'en prélever des moments. On peut être, en effet, je pense, pour Barthes, épicurien par moment. On peut avoir des instants d'épicurisme, mais ça ne saurait absolument, à aucun moment, satisfaire la pensée, le trajet du sujet moderne que continue à être Barthes. Alors, dans le texte que j'ai lu, il y a quand même cette phrase, pour le coup, très intéressante, qui est ce qui est éternellement, superbement, hors de la phrase. Il y a cet hors de la phrase, vous avez beaucoup employé le terme, un lexique, on va dire, spatial, de disposition, de reconfiguration. l'idée même de perversion, c'est déjà aussi le fait de tordre dans l'espace quelque chose. Qu'est-ce qui peut être hors de la phrase ? Et cet hors de la phrase serait peut-être là où se situerait le plaisir, ce qui empêcherait de tomber sur un objet plein, mais justement, permettrait à Barthes aussi de sauver une sorte d'oscillation du sens de ce plaisir. C'est quoi cet hors de la phrase ? C'est ce qu'on ressent à la lecture ? C'est les bruits qu'on entend ? C'est ce qui communique tout simplement alors qu'il est dans cette boîte à tanger, ces phrases qui traversent son corps finalement ? Alors, il faut voir qu'il est hors de l'écriture à ce moment-là. Il est dans un espace de stéréophonie, comme il le dit. Il est dans l'espace des déplacements des chaises, des bruits de voix et en plus dans un espace qui est étranger. C'est au Maroc, à Tangier, espace, je dirais, mixte, étrange, dont l'exotisme est un exotisme particulier qui implique aussi toutes les connotations culturelles très singulières. Un érotisme aussi qui est celui de Tangier, qui est lié à la prostitution, aux garçons, à tout un univers. Donc, le hors-phrase, au fond, il est aussi ici désiré, il est fantasmé, il est aussi peut-être écouté dans cet état de semi-sommeil de Barthes dont le corps est lui-même dans un état quasi de conscience, disons, affaibli, allongé sur une banquette de Barthes. Et donc, il y a un état de disponibilité, une sorte d'état peut-être un petit peu d'écoute flottante comme pourrait l'être l'analyste ou le sujet analysé, d'ailleurs, qui serait en même temps la même personne peut-être alors dans ce fragment. Et donc, je crois que le hors-phrase, il est, comme toujours chez Barthes, comme beaucoup de blé chez Barthes, il est projeté, il est désiré, mais il ne peut pas être, disons, obtenu sous une forme qui serait une forme définitive ou une forme possédée. On peut désirer le hors-phrase et on peut l'entendre, on peut le désirer, on peut le voir, on peut le prophétiser, mais le possédé, non, il est de l'ordre plutôt d'une forme d'être, d'existence que d'un avoir quelconque. Et je crois que le hors-phrase est une sorte d'horizon et comme souvent chez Barthes, les choses sont dans l'horizon. c'est-à-dire Barthes reprend très souvent cette image de Moïse qui ne parvient pas à atteindre l'état promise, qui meurt avant de franchir cette frontière, cette limite. Eh bien, je pense que Barthes, ici, le hors-phrase, il est aussi dans une position mosaïque par rapport à cette hors-phrase et sûrement pas dans une sorte de, je dirais, de prétention, de prétention moderne, avant-gardiste à décider que cette hors-phrase est obtenue. Hors-phrase, ça renvoie aussi à ce terme d'atopie qui est beaucoup utilisé dans le plaisir du texte. Donc, l'atopie, c'est ce qui est sans lieu et précisément, ce qui est sans lieu, c'est à la fois le plaisir qu'on ne trouve pas finalement dans le sens des phrases, qu'on ne trouve pas comme une logique de l'entendement, nous dit Barthes, ou qui procéderait de la sensation. Et effectivement, cette atopie renvoie aussi au neutre, qui est une notion que Barthes va beaucoup développer après dans les années 70. Il va faire un cours au Collège de France en 76-75 sur le neutre. Donc, finalement, ce neutre-là, c'est le plaisir, le plaisir est neutre et c'est complètement paradoxal d'entendre ça. Tout à fait. Mais alors, il y a aussi, peut-être même avant même d'accéder au neutre, parce que le neutre est une notion tellement complexe aussi qu'elle est un peu partout et nulle part, il y a aussi une dimension, je dirais, poétique dans l'existence même. Il écrit « J'étais moi-même un lieu public, un souk. » Quelque chose de tout à fait rimbaldien là-dedans, sous la forme de... J'étais... J'envoyais une mosquée à la place d'une usine ou l'espèce d'hallucination simple dont parle Rimbaud dans une forme d'illumination, de moments d'illumination poétiques et qui donc est évoquée, projetée, mais donc qui demeure une sorte d'image comme ça. Et en effet, cette dimension de compliquer le plaisir de ne pas en faire justement quelque chose qui relève d'une satisfaction simple ouvre en effet le plaisir à des éléments d'hétérogénéité très profonds. Alors, vous avez cité le neutre, mais on pourrait aussi parler de la peur qui apparaît dès l'épigraphe de manière très surprenante, dès l'épigraphe du livre du texte, comment la peur pourrait être l'épigraphe d'un livre au seul plaisir. Il y a aussi la question du lien entre plaisir et jouissance qui sont tantôt opposés, tantôt qui se confondent. Il y a tout un tas de stratégies par où, justement, il s'agit de reconfigurer le plaisir dans une dimension qui le rend en fond, qui lui pose des opacités et sûrement pas quelque chose de l'ordre de la convivialité, par exemple. Il n'y a aucune trace. Le plaisir est souvent vécu comme une forme de socialité, de rapport à l'autre, de communication, de circulation, entre les personnes de convivialité. Tout cela est affaibli, non pas supprimé parce que Barth ne renonce à rien, au fond. Barth est dans la position justement de ne pas choisir, de tout maintenir, mais à des degrés très différents et donc à limiter, à diminuer, à augmenter tel ou tel aspect de sa pensée sur le plaisir. Après quelques semaines d'heureux travail, tout s'était gâté. Claude ne pouvait se sortir de sa grande figure de femme. C'est pourquoi il tuait son modèle de fatigue, s'acharnant pendant des journées puis lâchant tout pour un mois. À dix reprises, la figure fut commencée, abandonnée, refaite complètement. Une année, deux années s'écoulèrent sans que le tableau aboutit, presque terminée parfois et le lendemain grattée, entièrement à reprendre. Cet effort de création dans l'œuvre d'art, cet effort de sang et de larmes dont il agonisait pour créer de la chair, souffler de la vie, toujours en bataille avec le réel et toujours vaincu la lutte contre l'ange. Il se brisait à cette besogne impossible de faire tenir toute la nature sur une toile, épuisé à la longue dans les perpétuelles douleurs qui tendaient ses muscles sans qu'il pût jamais accoucher de son génie. Ce dont les autres se satisfassent l'à peu près du rendu, les tricheries nécessaires le tracassaient de remords, l'indignaient comme une faiblesse lâche et il recommençait et il gâtait le bien pour le mieux trouvant que ça ne parlait pas, mécontent de ses bonnes femmes ainsi que le disaient plaisamment les camarades tant qu'elles ne descendaient pas coucher avec lui. Que lui manquait-il donc pour les créées vivantes ? Un rien sans doute. Il était un peu en deçà, un peu au-delà peut-être. Un jour, le mot de génie incomplet entendu derrière son dos l'avait flatté et épouvanté. Oui, ce devait être cela, le saut trop court ou trop long, le déséquilibrement des nerfs dont il souffrait, le détraquement héréditaire qui, pour quelques grammes de substances en plus ou en moins, au lieu de faire un grand homme, allait faire un fou. Ce que je goûte dans un récit, ce n'est pas directement son contenu ni même sa structure, mais plutôt les éraflures que j'impose à la belle enveloppe. Je cours, je saute, je lève la tête, je replonge. Rien à voir avec la profonde déchirure que le texte de jouissant s'imprime au langage lui-même et non à la simple temporalité de sa lecture. D'où deux régimes de lecture. L'une va droite aux articulations de l'anecdote, elle considère l'étendue du texte, ignore les jeux de langage. L'autre lecture ne passe rien, elle pèse, colle au texte, elle lit, si l'on peut dire, avec application et emportement, saisie en chaque point du texte la synthète qui coupe les langages. Or, paradoxalement, tant l'opinion croit qu'il suffit d'aller vite pour ne pas s'ennuyer. Cette seconde lecture, appliquée au sens propre, est celle qui convient au texte moderne, au texte limite. Lisez lentement, lisez tout d'un roman de Zola, le livre vous tombera des mains. Lisez vite, par bribes, un texte moderne. Ce texte devient opaque, fort clos à votre plaisir. Vous voulez qu'il arrive quelque chose et il n'arrive rien. Car ce qui arrive au langage n'arrive pas au discours. Ce qui arrive, ce qui s'en va, la faille des deux bords, l'interstice de la jouissance, se produit dans le volume des langages, dans l'énonciation, non dans la suite des énoncés. Ne pas dévorer, ne pas avaler, mais brouter, tondre avec minutie, retrouver, pour lire ses auteurs d'aujourd'hui, le loisir des anciennes lectures, être des lecteurs aristocratiques. Éric Marty, la réévaluation du plaisir auquel procède Barthes dans le plaisir du texte, s'ancrocit dans une réévaluation d'un sens trivial du mot plaisir dans le texte que je viens de lire, extrait, bien sûr, du plaisir du texte. Il évoque ainsi le fait de goûter un texte. Après la vue des corps, après l'écoute des corps dans cette boîte à Tangier, on est ici dans le régime, dans le sens du goût et puis dans un régime de lecture qui implique deux régimes de lecture. Un régime, on va dire, rapide, par bribes, c'est celui que l'on doit imposer à Zola, dont on a entendu un extrait interprété par notre comédien Vincent Schmitt, un extrait de l'œuvre qui date de 1886. Alors on l'a entendu interprété lentement, mais finalement pour Barthes ce n'est pas le bon régime de lecture adapté à une œuvre de Zola. En revanche, ce qui se lit de manière appliquée, c'est un texte moderne. Alors comment comprendre cette idée d'une méthode, d'une recette pour bien lire et pour avoir du plaisir dans la lecture, alors même qu'on avait l'impression qu'il suffisait de se livrer au texte pour en retirer du plaisir ? Oui, alors je crois que là nous sommes dans la dimension pédagogique, je dirais, du livre de Barthes. Donc de bien aussi supposer que le corps n'est pas un, que la lecture n'est pas une et que la littérature aussi n'est pas une et que peut-être d'ailleurs le texte de jouissance dont parle Barthes échappe peut-être à la littérature au sens justement d'une sorte de consommation courante qui relève précisément peut-être du sens le plus empirique ou le plus le plus ordinaire. le plus ordinaire du mot plaisir donc goûter en effet goûter c'est ce caractère assez superficiel finalement ici que donne Barthes au mot plaisir du texte plaisir de Zola plaisir de y compris même de Julien Grine Barthes ironiquement va jusqu'à citer Julien Grine comme l'exemple de texte de plaisir mais en réalité c'est aussi une manière si vous voulez d'avancer une notion de jouissance et de l'avancer paradoxalement puisque la jouissance n'est pas du tout le plus sionnel ni l'emportement ni le délire c'est au contraire dit Barthes une littérature appliquée et ça c'est le grand paradoxe c'est là où on voit combien Barthes complique constamment les choses alors est-ce qu'il complique pour compliquer ou est-ce que ça dit quelque chose non non il veut compliquer je pense précisément parce qu'il voit très bien les pièges qu'il s'est tendu finalement à lui-même mais pour des raisons très 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 intentionnelles dont on parlait dont je parlais tout à l'heure c'est pour précisément pour éviter le piège justement de ce dualisme plaisir-jouissance donc où d'un côté il y aurait en effet le plaisir comme une sorte d'ordinaire du quotidien où on goûte de confort et de l'autre une jouissance qui serait l'emportement non non dit Barthes dans la jouissance même c'est aussi une méthode qui s'applique et donc une application comme le dit Barthes c'est le mot appliqué qui est un mot très scolaire et très volontairement plat pour renvoyer au texte de jouissance il dit non pas ne pas dévorer ne pas avaler ce qui précisément renvoie en principe à la jouissance aux dimensions pulsionnelles d'une dévoration sadique ou d'une avaler comme une forme de loutonnerie de jouissance mais brouter tondre avec minutie retrouver etc et dernière provocation au fond c'est l'aristocratie c'est-à-dire que le texte de moderne donc le texte d'avant-garde le texte qui en principe déchiquette toutes les valeurs et tous les ordres doit être consommé sur un mode que Barthes souligne d'ailleurs le mot est en italique être des lecteurs aristocratiques donc qui pointe là encore beaucoup plus un jeu de paradoxes permanents plutôt qu'un affichage définitif d'une opposition plaisir-jouissance puisque d'ailleurs deux pages après et bien Barthes suppose un lecteur un sujet anachronique qui tient les deux textes dans son champ et dans sa main les rênes du plaisir et de la jouissance donc on va en reparler ça justement de comment on peut tenir à la fois les rênes du plaisir et de la jouissance mais dès le départ il a rendu ça possible comment en faisant la jouissance quelque chose qui n'est pas justement dans le stéréotype de la perte mais au contraire la jouissance est aussi peut-être une jouissance de type obsessionnel où je ne saute pas une syllabe où je parcours le texte dans son intégralité et au fond c'est ça qui est aussi intéressant c'est comment Barthes renvoie le moderne l'ultra moderne le contemporain non pas je dirais une forme d'anarchie d'anarchie individualiste mais au contraire elle a de la méthode et au fond pour Barthes je pense consommer l'oeuvre d'art contemporaine le texte comme je pense c'est vrai pour les arts plastiques supposent un regard extrêmement assidu et méthodique d'ailleurs ce qui est intéressant aussi dans le texte qu'on vient d'entendre c'est que finalement Barthes depuis le début du plaisir du texte à chaque fois se départit du sens de la phrase de la structure de la phrase dans cela il n'est plus du tout sémiologue il n'est plus du tout dans le signe dans la manière dont les signes vont communiquer entre eux et former une structure il est plutôt dans des procès de structuration qui va être dans un dialogue entre le lecteur qui fait tout autant le texte que l'écrivain et finalement ce qui est intéressant aussi c'est de se poser la question si est-ce que le lecteur construit toujours le texte d'une certaine manière est-ce que construire le texte c'est ça qui produit du plaisir ou de la jouissance est-ce que par exemple un texte pour être bien lu doit être lu de manière appliquée un zola doit être lu de manière rapide en fait quelle est cette méthode que propose Barthes ? Alors d'abord en fait c'est aussi la création d'un concept ou d'un sujet qui est le sujet lecteur qu'au père Barthes c'est-à-dire qu'il y a un texte très célèbre de lui qui s'appelle La mort de l'auteur qui est paru peu de temps avant l'apparution du texte où cette mort de l'auteur je dirais sa récompense c'est la naissance du lecteur c'est-à-dire donc la mort de l'auteur a comme une sorte comme effet non pas simplement une sorte de disparition de la figure de l'auteur qui d'ailleurs va réapparaître en fait par la suite sous la forme sous une forme beaucoup plus compliquée sous la forme des biographèmes sous la forme de l'écrivain qui réapparaît dans son texte mais en attendant avant cette réapparition ce que Barthes produit c'est ce sujet lecteur qui est un sujet lui aussi très ouvert qui n'est pas justement dans une opposition à l'auteur mais qui est lui-même auteur de ce qu'il lit et c'est avant tout ça je verrais la réponse à votre question et qui ne produit pas pour autant du sens aussi c'est ça le sens du texte ne s'imprime pas sur lui il n'a pas à rendre compréhensible ou à essayer de comprendre un texte qui est sous ses yeux un sens et qui n'a pas non plus à imprimer un sens une singularité au texte il y a une ouverture totale du texte qui empêche de le définir absolument donc d'où ces passages où Barthes lit le texte de manière je dirais complètement je dirais saugrenue par exemple un texte de Leibniz qu'il cite où ce qui va l'intéresser c'est au fond non pas le propos de Leibniz mais ça va être l'apparition d'un mot qui est comme le mot oro-déictique par exemple dans un long fragment Barthes explique au fond ce qui l'intéresse c'est des mots qui brillent des signifiants qui viennent érotiser le texte et alors dans le texte de Leibniz qui est tiré des nouveaux essais sur l'entendement humain le terme qui va ce qui va accrocher l'oeil du lecteur qui a ce mot à Barthes c'est justement ces deux mots oro-déictique et fractive qui viennent introduire dans parce qu'en fait Leibniz parle des montres et puis des moulins et il dit voilà il parle je dirais des obscurantistes qui pensent que la montre aurait en elle-même une volonté d'heure et le moulin une capacité à moudre et donc il emploie les mots oro-déictique et fractive et ce qui intéresse Barthes c'est ces deux mots qui viennent par leur rareté par leur effet signifiant priser précisément une lecture une lecture qui serait une lecture je dirais théorique de Leibniz et il y a aussi quelque chose évidemment une démarche là-dedans ironique par rapport à la philosophie elle-même en introduisant dans la philosophie le plaisir du texte alors que la philosophie est censée justement n'être qu'un discours il est 10h31min vous êtes sur France Culture vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance et pour cette dernière semaine de la saison c'est sur le plaisir que nous nous penchons et aujourd'hui sur le plaisir du texte de Roland Barthes en compagnie d'Eric Marty professeur de littérature contemporaine à l'université Paris-Diderot écrivain essayiste et membre de l'Institut universitaire de France auteur notamment de Roland Barthes le métier d'écrire paru au seuil et à qui l'on doit aussi les oeuvres complètes de Roland Barthes au seuil et plus récemment sur un tout autre sujet sur Shoah de Claude Lanzmann qui est paru aux éditions Manusus en avril la jouissance de l'écriture et donc la jouissance de lecture nous ne savons pas du tout qu'elle est nous ne savons pas bien en faire la théorie le plaisir disons en caricaturant est de l'ordre du confort c'est effectivement le glissement très euphorique du texte qu'on lit sur votre propre peau en général surtout si on est bien installé pour lire c'est le plaisir du bon roman ou le plaisir du beau texte ça glisse le long de votre propre image dans une sorte d'aise et d'euphorie et dans une sorte de sentiment justement de reconnaissance d'identification à ce qu'on lit d'identification au contenu à la représentation qui est dans ce qu'on lit tandis que la jouissance bien entendu c'est beaucoup plus énigmatique ça n'est pas mystérieux mais c'est énigmatique c'est effectivement un arrachement ça peut donc prendre quelquefois d'ailleurs la forme de l'ennui il peut y avoir des ennuis violents il peut y avoir des rejets violents devant un texte qui sont finalement sans qu'on le sache des actes de jouissance le sens même de l'écriture ça serait de tenir une fois de plus dans la main les deux reines en même temps n'est pas les reines du plaisir et les reines de la jouissance la jouissance n'est-elle qu'un plaisir brutal immédiat sans médiation de la réponse oui ou non dépend la manière dont nous raconterons l'histoire de notre modernité car si je dis qu'entre le plaisir et la jouissance il n'y a qu'une différence de degré je dis aussi que l'histoire est pacifiée le texte de jouissance n'est que le développement logique organique historique du texte de plaisir l'avant-garde n'est jamais que la forme progressive émancipée de la culture passée aujourd'hui sort d'hier Rob Grillet est déjà dans Flaubert Solers dans Rabelais tout Nicolas de Stal dans 2 cm2 de Cézanne mais si je crois au contraire que le plaisir et la jouissance sont des forces parallèles qu'elles ne peuvent se rencontrer et qu'entre elles il y a plus qu'un combat une incommunication alors il me faut bien penser que l'histoire notre histoire n'est pas paisible ni même peut-être intelligente que le texte de jouissance y surgit toujours la façon d'un scandale d'un boitement qu'il est toujours la trace d'une coupure d'une affirmation et non d'un épanouissement et que le sujet de cette histoire ce sujet historique que je suis parmi d'autres loin de pouvoir s'apaiser en menant de front le goût des œuvres passées et le soutien des œuvres modernes dans un beau mouvement dialectique de synthèse n'est jamais qu'une contradiction vivante un sujet clivé qui jouit à la fois à travers le texte de la consistance de son moi et de sa chute Eric Marty on a entendu tour à tour une archive qui date du 2 novembre 1975 c'était Roland Barthes dans l'émission Poésie ininterrompue dans laquelle il fait une distinction entre ce qui relève du confort de l'aise de l'euphorie de la reconnaissance et de l'identification à l'œuvre dans le plaisir et de l'autre l'arrachement la violence de la jouissance alors c'est une distinction que vous avez déjà évoquée le texte de jouissance est autant présent peut-être même plus que celui de plaisir dans le plaisir du texte dont on vient d'entendre un autre extrait interprété par notre comédien Vincent Schmitt alors là c'est plus qu'une distinction entre jouissance et plaisir c'est carrément un combat une incommunication qu'établit Roland Barthes entre ces deux forces parallèles alors l'idée du plaisir confortable et l'idée d'une jouissance violente c'est un petit peu réducteur comme opposition est-ce qu'il y aurait un moyen selon Barthes de tenir ensemble plaisir et jouissance alors c'est il y a plusieurs moyens il y a plusieurs moyens de nommer ce troisième terme le moyen qu'emploie Barthes c'est cette notion de pervers c'est ce qu'il dit d'ailleurs lorsqu'il évoque ce sujet anachronique qui tient donc d'un côté dans une main les rênes du plaisir et de l'autre les rênes de la jouissance il jouit ce sujet dit Barthes de la consistance de son moi c'est son plaisir et recherche sa perte c'est sa jouissance c'est un sujet deux fois clivé deux fois pervers ajoute Barthes donc au fond cette catégorie de la perversion c'est une sorte d'usage très méthodique du mot pervers c'est-à-dire que perversion est toujours un moyen de sortir de briser les voies que la société ou que l'idéologie nous propose en introduisant cette utopie d'un sujet qui échapperait à tout cela par une transgression permanente des limites et ce sujet pervers donc que Barthes imagine sans cesse qui est un sujet qui n'est pas précisément pris dans le stéréotype de la perversion parce que la perversion est aussi une dimension de stéréotype mais qui est un sujet plutôt dont Barthes tente de construire une forme d'éthos une forme d'esthétique un art de vivre une sorte de rapport au sens un rapport au langage ce sujet pervers donc c'est un sujet qui est constamment derrière derrière la loi qui va contourner la loi c'est bien le sens aussi du pervers en tout cas en psychanalyse c'est celui qui va tordre la loi ou qui va essayer de la renverser ou en tout cas de la garder telle qu'elle mais en fait de la renverser néanmoins c'est-à-dire qu'il ne veut pas abolir la loi il veut la contourner mais justement parce que justement parce que il est pervers Barthes n'oppose pas directement le pervers à la loi ce qui serait tombé dans le régime de la loi ça serait finalement si le pervers n'était qu'un sujet qui s'opposait qui transgressait la loi ça serait précisément le sujet psychanalytique codifié stéréotypé qui est au fond dans des comportements mécaniques de réponse à la loi ce que Barthes tente de construire c'est précisément une perversion qui échapperait au régime au régime du discours psychanalytique qui le codifie et qui le place qui le situe à un endroit je dirais beaucoup trop beaucoup trop clos pour Barthes donc le pervers n'est pas un sujet qui se définit contre la loi mais plutôt un sujet qui joue avec la loi qui joue avec elle comme un enfant peut jouer avec son corps comme justement un écrivain joue avec le langage et c'est ce rapport justement peut-être de jeu que Barthes propose et construit par ce sujet pervers sûrement pas dans la crispation transgressive telle qu'elle peut être élaborée par la psychanalyse Alors qui joue avec quoi en fait dans la lecture du texte est-ce que c'est justement le lecteur qui va jouer avec le sens du texte est-ce que c'est l'écrivain qui lui-même a joué avec le sens des mots qu'est-ce qui est qui est la loi en fait dans le texte quelles sont ces institutions qui planent ces lois avec lesquelles avec lesquelles l'écrivain ou le lecteur va jouer vont jouer Alors en fait la loi la loi elle est elle est nommée par Barthes de manière de manière double ou triple c'est pas seulement c'est pas seulement la loi du phallus de la canienne c'est aussi la loi la loi politique marxiste c'est aussi la loi de la science au fond c'est le sentiment que Barthes a que la modernité précisément au lieu d'avoir je dirais contribué à déplacer les choses à déplacer à déprécier au fond les fausses valeurs et bien peu à peu n'a fait que forger un nouveau discours de la loi au fond ce qui frappe Barthes je pense au milieu des années 70 c'est que les modernes dans leur opération je dirais de subversion de déplacement de critique de critique du monde et bien ont substitué précisément à l'insuffisance je dirais de l'idéologie des lois des lois absolument extraordinairement fortes puissantes très intelligentes très Marx Lacan Marx Freud etc la linguistique et que cette substitution n'est pas forcément heureuse oui d'où l'idée d'ouverture totale de pureté totale du texte en fait d'où l'idée seulement de plaisir le mot plaisir est une sorte de petite de petite bombe difficile piégeante comme on l'a vu mais en tout cas qui est là pour au fond désarmer ce qu'il peut y avoir au fond de policiers je dirais aux yeux de Barthes en tout cas de coercitifs dans non pas non pas dans la société mais dans la modernité dans la modernité même c'est-à-dire que Barthes en écrivant plusieurs du texte ne s'adresse pas au monde il s'adresse aussi au moderne il s'adresse aussi c'est aussi un discours qui est intérieur à la modernité et qui vise justement à déplacer les choses de l'intérieur tant au fond la loi n'est pas seulement une loi qui serait externe transcendante qu'elle ferait s'opposer mais la loi est ce que la modernité elle-même a produite et donc en ce sens c'est une opération interne au moderne que Barthes opère à peine a-t-on dit un mot quelque part du plaisir du texte que deux gendarmes sont prêts à vous tomber dessus le gendarme politique et le gendarme psychanalytique futilité et ou culpabilité le plaisir est ou oisif ou vain c'est une idée de classe ou une illusion vieille très vieille tradition l'hédonisme a été refoulé par presque toutes les philosophies on ne trouve la revendication hédoniste que chez des marginaux Sade Fourier pour Nietzsche lui-même l'hédonisme est un pessimisme le plaisir est sans cesse déçu réduit dégonflé au profit de valeurs fortes nobles la vérité la mort le progrès la lutte la joie etc son rival victorieux c'est le désir on nous parle sans cesse du désir jamais du plaisir le désir aurait une dignité épistémique le plaisir non on dirait que la société la nôtre refuse et finit par ignorer tellement la jouissance qu'elle ne peut produire que des épistémologies de la loi et de sa contestation jamais de son absence ou mieux encore de sa nullité curieux cette permanence philosophique du désir en tant qu'il n'est jamais satisfait ce mot ne dénoterait-il pas une idée de classe présomption de preuves assez grossières et cependant notable le populaire ne connaît pas le désir rien que des plaisirs on pourrait imaginer une typologie des plaisirs de lecture ou des lecteurs de plaisir elle ne serait pas sociologique car le plaisir n'est pas un attribut ni du produit ni de la production elle ne pourrait être que psychanalytique engageant le rapport de la névrose lectrice à la forme hallucinée du texte le fétichiste s'accorderait au texte découpé au morcellement des citations des formules des frappes au plaisir du mot l'obsessionnel l'obsessionnel aurait la volupté de la lettre des langages seconds des crochets des métalangages cette classe réunirait d'ailleurs tous les logophiles linguistes sémioticiens philologues tous ceux pour qui le langage revient le paranoïaque consommerait ou produirait des textes retors des histoires développées comme des raisonnements des constructions posées comme des jeux des contraintes secrètes quant à l'hystérique si contraire à l'obsessionnel il serait celui qui prend le texte pour de l'argent comptant qui entre dans la comédie sans fond sans vérité du langage qui n'est plus le sujet d'aucun regard critique et se jette à travers le texte ce qui est tout autre chose que de s'y projeter Eric Martin on vient d'entendre alors d'abord interprété par Vincent Schmitt un extrait encore du plaisir du texte puis j'en ai lu juste après un autre extrait alors c'est très difficile de situer où se situent ces deux textes puisqu'il n'y a pas de paragraphe c'est des fragments on peut juste simplement dire qu'ils se situent vers la fin du plaisir du texte dans le premier texte on entend donc Barth qui dit que dès qu'on dit le mot plaisir cette petite bombe dont vous parliez Eric Martin il y a tout de suite deux gendarmes le gendarme politique et le gendarme psychanalytique qui apparaissent mais on peut tout de suite dire quand même que le plaisir du texte a cette dimension précisément politique par l'usage de la loi qui est faite du plaisir du texte face à la loi mais aussi il y a une dimension psychanalytique car apparaissent à plusieurs reprises des termes très psychanalytiques la forclusion la névrose le fétichisme l'Oedipe le texte est un Oedipe la mère et son pénis avec cette castration ratée où le texte aurait cette sorte de symbolisme du texte comment Barthes arrive à jouer de l'ironie à ce point-là tout à la fois en condamnant politique et psychanalyse et en même temps en s'en servant pour analyser le plaisir je crois je crois que c'est présent à un moment un tournant aussi dans un tournant historique un tournant contextuel qu'il faut peut-être mettre derrière cela pour le comprendre au fond peut-être qu'ici Barthes amorce quelque chose comme un déplacement général mais qui d'ailleurs est presque concomitant qu'on pense à l'anti-Oedipe de Deleuze Guattari qui est paré en 1972 qu'on pense à l'espèce d'intérêt que Foucault va développer pour le libéralisme le néolibéralisme qu'est-ce que c'est que ce mouvement par exemple de Foucault et bien c'est qu'au fond peut-être la société fondée sur la loi il faut mieux peut-être explorer la société fondée sur les règles et non plus sur la loi il y a un déplacement très fort là de la loi aux règles ou aux normes qui est important et d'ailleurs le mot plaisir Foucault va l'employer quelques années après Barthes avec l'usage et plaisir et la question de la subjectivité qui est au cœur du pire du texte va être aussi évidemment dans le souci de soi de Foucault un élément très fort mais alors que Foucault lui va appliquer cela précisément aux sociétés antiques grecques ou latines Barthes va en faire quelque chose qui relève de sa propre écriture donc il y a tout le monde une différence mais néanmoins tout cela quand même est lié à un contexte global où il y a une sorte de mouvement je dirais de sensations démodernes qu'il faut desserrer en quelque sorte l'espèce de classicisme qui est en train de s'installer dans la modernité parce que la modernité est devenue un classicisme dont la loi est au fond le cœur et que le texte peut renverser voilà et en ce sens il faut toujours être plus moderne que la modernité elle-même ne peut le prescrire et c'est cette fuite en avant d'ailleurs dont parle Barthes pour définir ce qu'est le nouveau et ce qu'est la modernité c'est la fuite en avant qui ne s'arrête jamais et qui suppose constamment de déplacer les choses donc ça je crois qu'on ne peut pas le saisir simplement dans le livre lui-même il faut quand même associer à ce livre d'autres livres d'autres positions qui sont qui entourent la position de Barthes et juste un dernier petit point dans le texte qui a été cité donc on a le lecteur fétichiste le lecteur obsessionnel le lecteur paranoïaque le lecteur historique c'est drôle d'ailleurs cette typologie voilà qui est une typologie lacanienne qui reprend parce que les définitions qu'il donne à chaque fois des quatre figures sont vraiment reprises de Lacan et bien Barthes au fond ne choisit pas il veut être tout à la fois il veut être à la fois fétichiste obsessionnel paranoïaque hystérique et c'est en ça que le vrai le scandale du plaisir c'est précisément que la typologie elle est elle est au fond très forte et en même temps elle est elle est impossible et elle est en tout cas le paradigme les paradigmes d'opposition sont neutralisés et c'est là que le neutre intervient comme force de neutralisation force de suspension et c'est un mot très important parce que ce mot suspension c'est un mot qui montre que pour Barthes le plaisir n'est pas simplement de l'ordre justement du délassement ou de la jouissance ou de n'importe quelle autre dimension c'est-à-dire que c'est une méthode le plaisir est une méthode et il y a un fragment pour cela peut-être c'est le même auquel on pense ne jamais assez dire la force de suspension du plaisir c'est une véritable époquée un arrêt qui fige au loin toutes les valeurs admises admises par soi-même le plaisir est un neutre la forme la plus perverse du démoniaque alors pour moi c'est le fragment le plus important qui se trouve tout à la fin tout à la fin parce que pour plusieurs raisons d'abord c'est le mot plaisir et pour la première fois défini sur un mode de manière très précise comme force de suspension comme force de suspension et non pas donc comme contentement ce n'est pas du tout une sorte de passivité de relâchement ou de confort mais c'est une forme de suspension donc un travail ce que Barth nomme d'un mot grec qui est le mot époqué qui est un mot qui vient des sceptiques qui a été beaucoup repris par la phénoménologie et à savoir comme mise en parenthèse mise en doute aussi on le trouve un petit peu chez Descartes exactement mais ici donc l'époqué c'est la suspension c'est un premier stade de suspension qu'on pourrait dire de type phénoménologique au fond quand je suis dans le plaisir du texte je suspends les valeurs du monde elles sont invalidées je me refuse à valider les valeurs mondaines du politique du social de la science ou de la famille ou de la loi ou du désir non je suis dans cet état de suspension d'époqué par où je peux avoir accès à l'essence du plaisir à sa dimension dans sa phénoménalité même et si je peux me permettre d'ajouter qu'il y a un deuxième degré d'époqué qu'est l'époqué perverse il y a une époqué qu'on pourrait dire d'ordre je dirais moral qu'est l'époqué du plaisir par où je suspends les valeurs du monde mais il y a une deuxième époqué qu'est l'époqué perverse par où je suspends quelque chose de plus profond vous savez que pour Freud évidemment le fétichiste le pervers c'est celui qui suspend la réalité en fantasmant l'idée que la mère possède un pénis alors à la fois il y croit et en même temps il n'y croit pas il sait que ça n'est pas vrai mais il y croit comme n'importe quel lecteur croit à ce qu'il lit et il est dans cette position d'époqué mais c'est pas la même époqué que la première parce que c'est une époque beaucoup plus brutale beaucoup plus rusée beaucoup plus violente beaucoup plus tordue elle aussi puisque quand même le sujet maintient malgré tout une sorte de croyance ou de créance dans la principe de réalité tout en le modifiant et c'est là je dirais dans ce second niveau dans ce qu'on pourrait appeler la suspension ou l'époqué perverse que le neutre peut surgir et neutre que Barthes définit de manière tout à fait quand même incroyable comme dit-il la forme la plus pérreuse du démoniaque on se rappelle que pour Goethe le démoniaque c'est celui qui dit non je suis dans le Faust c'est l'esprit qui toujours nie or non pour Barthes le démoniaque n'est pas celui qui nie c'est celui qui neutralise qui suspend et en ce sens c'est un déplacement là aussi et la bonne version et du démoniaque et du neutre qui est considérable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup Eric Marty d'être venu nous parler du plaisir du texte chez Barthes alors je rappelle que l'on peut lire de vous Roland Barthes le métier d'écrire c'est paru au seuil mais aussi pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux c'est au seuil beaucoup plus récemment c'est paru en avril dernier sur Shoah de Klaus Lanzmann c'est aux éditions Manusius et ainsi aussi que deux romans La fille et Le coeur de la jeune chinoise tous les deux au seuil et puis bien sûr chers auditeurs vous trouverez les oeuvres complètes de Roland Barthes dont le plaisir du texte aux éditions du seuil encore dans une édition établie par vos soins Eric Marty et quant à nous 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 retrouvons demain pour la suite de cette semaine consacrée au plaisir et demain c'est le plaisir dans la douleur que nous évoquerons à partir de Sacheur Mazoch avec Elisabeth Rudinesco psychanalyste historienne directrice de recherche à l'université de Paris 7 auteur notamment de la part obscure de nous-mêmes Une histoire des pervers et quant à vous si vous souhaitez réécouter cette émission et bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins vous pourrez la réécouter en ligne la télécharger la podcaster et puis vous y trouverez en plus toutes les références bibliographiques et musicales et puis bien sûr vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes